Le glyphosate et son renouvellement sont plus que jamais au centre des débats. Une initiative citoyenne européenne et une lettre ouverte au président lui demandant expressément de porter dans les négociations européennes l'interdiction du glyphosate ont été déposées à l'Elysée vendredi 20 octobre 2017. L'idée de cette lettre ouverte c'est de rebondir sur une des promesses d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle où il avait dit qu'il placerait la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Et cette promesse de campagne, les Français y tiennent lorsqu'on sait que pas moins d'un million trois cent mille personnes ont signé l'initiative citoyenne européenne et que 34 ONG ont pris part à la lettre ouverte. Cette mobilisation résulte d'un problème plus large qui va au-delà du glyphosate. L'engagement qu'a pris Emmanuel Macron il touche en fait à ce qu'on appelle la santé environnementale. Et aujourd'hui on est vraiment dans un environnement où la pollution de notre environnement affecte la santé et ce qu'on appelle les maladies chroniques. Les pesticides, le glyphosate c'est un des éléments. On les retrouve évidemment dans l'alimentation, c'est pour ça que Foodwatch est très actif, mais dans beaucoup d'autres problèmes de santé publique. Et donc avoir là la réponse politique adéquate à l'occasion qui se présente de devoir décider du renouvellement ou non du glyphosate, c'est aussi prendre un premier acte politique dans une démarche qui doit être vouée à prendre en compte la santé environnementale globalement et regarder les questions de pollution de notre environnement et de notre alimentation de façon plus globale. Le comité Scopaf s'est réuni ce mercredi 25 octobre pour un renouvellement du glyphosate allant de 5 à 7 ans, mais n'a pas obtenu de majorité. En attendant le report du vote, les Français comptent sur Emmanuel Macron pour rassembler les différents États membres contre la réhabilitation du glyphosate. Sous-titrage Société Radio-Canada